La manière de parler Crier sur moi là, jamais Dans ma maison, jamais Ça, ça ne passe pas, je suis un homme Je suis un kephala Donc, jamais tu ne cries sur moi Parce que c'est un manque de respect Quelqu'un dit, un homme dit Amen Donc, ça ma femme, elle le sait Et de la même manière, il y a des choses Que je sais qu'elle déteste Donc, même si je veux dire A l'époque, non, je ne vais pas dire ça Il y a des choses qui l'agacent Si je veux que le foyer soit en paix J'évite de faire ce qui l'agace Et qui est légitime Et le truc, on ne dit pas à une femme Il ne faut pas dire Tu vois, moi un jour j'ai dit Écoute, tu connais les besoins de l'homme C'est la population Donc, il ne faut pas tourner le dos Bon, il y a des jours Non, 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 il y a des jours Je sais que, voilà, on est fatigué Et tout, et tout, et tout Il n'y a pas de problème Mais il y en a, ils sont mariés Chaque fois que le mari veut toucher Je suis fatigué Il veut te toucher, tu es fatigué Hé ! Ma soeur, tu n'as pas dit ça avant le mariage Donc, pendant un mois, tu es fatigué Ah non ! C'est comment ? Bon, si tu es malade Allons, on va soigner Mais si tu n'es pas malade Ce n'est pas normal Parce que ton corps n'est pas à toi Dans le mariage Ton corps ne t'appartient pas Il appartient à ton conjoint Et vice versa Vous comprenez ? Donc, ces choses-là Parce que la plupart des couples mariés Vous, là, célibataires Bouchez les oreilles Mais la plupart du temps Dans les couples La plupart du temps C'est l'homme qui demande La femme demande très peu Mais ça aussi, c'est parce que Mais là, on ne va pas parler de ça aujourd'hui On comptait faire un truc avec les couples C'est parce que les hommes aussi Ne comprennent pas Pourquoi la femme n'est pas enthousiaste ? Parce que là, on manque une sagesse Là, chez les hommes Ils fonctionnent comme des micro-ondes Et puis, ils ne comprennent pas que Ils ne comprennent pas que Il ne faut pas aller trop vite, mon type Excusez-moi On va changer de sujet Alors, j'ai la question d'une soeur Comment faire Donc, la question 40 Comment faire pour amener son époux A vous aider dans les tâches ménagères ? Alors qu'il considère Que c'est à la femme de les réaliser Est-ce que c'est anormal de vouloir De l'aide de son époux sur ce plan ? Alors que vous êtes deux à deux Dans la maison Sans femme de ménage Et tous les deux, vous travaillez Mon mari laisse traîner les affaires Un peu partout Et quand je lui fais la remarque Il ne s'améliore pas Et donc, aujourd'hui Est-ce normal que les premiers mois Après la célébration du mariage Soit très difficiles Et qu'on le regrette ? Est-ce que tu as un mauvais choix Du conjoint ? Ou un autre cher Qui nous mène la vie dure ? Voilà, ça c'est Vous avez compris Que c'est une question Une question d'une soeur Qui vient de se marier Ils ont un an de mariage Alors, c'est pour ça Qu'on vous dit On parle de la préparation Nous, ce sont des questions Qu'on aborde, nous En cours de préparation au mariage On parle du rôle de la femme Du rôle de l'homme L'univers de la femme L'univers de l'homme Et ainsi de suite Donc là, je ne sais pas si je vais C'est un peu lent Mais ce qui est sûr C'est qu'effectivement Il y a des choses Qui sont de la responsabilité de la femme Il y a des choses Qui sont de la responsabilité de la femme Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'en fait C'est à la femme De s'organiser Pour que les choses fonctionnent Certaines choses Notamment le fait De tenir une maison C'est de la responsabilité Et que nous, les femmes Le premier rôle Que le Seigneur nous a donné C'est le rôle d'aide Donc, tu ne vas pas demander A ton mari de t'aider Alors que toi Tu es censé être l'aide Le mari, lui, également Il a sa responsabilité Il a également son rôle à jouer Le mari, il est la tête Il est le père Il doit pourvoir Il a tout un rôle Et ce n'est pas facile D'être la tête de pourvoir Même si vous travaillez tous les deux Même si tu gagnes plus Que le mari Le mari est le pourvoyeur De la maison Le fait d'être pourvoyeur Ce n'est pas uniquement D'une manière De juste Sur le plan financier Mais c'est Le pourvoir Au foyer Donc, pourvoir En termes de sécurité Le fait de pouvoir Sécuriser son foyer Le fait, effectivement De prendre soin De sa femme C'est quand même Une grande responsabilité Alors, là où le mari Tous les deux Vous travaillez C'est vrai Mais dès lors que Les tâches ménagères C'est quand même De ta responsabilité Femme, sœur Tu dois t'organiser Si vous travaillez Tous les deux Vous pouvez, comme tu dis Essayer de trouver un moyen Peut-être faire passer Une femme de ménage Une fois par semaine Ou deux fois par semaine Mais tu ne dois pas T'appuyer sur ton mari Et sur ces tâches-là S'il veut le faire Si naturellement Il aime le faire Il faut rendre grâce à Dieu Mais ce n'est pas De sa responsabilité Amen Et ce n'est pas une histoire Encore, on va me dire Oui, mais tout ça C'est culturel C'est faux C'est biblique Voilà On sait qu'effectivement Ce que je suis en train de dire Lorsque je parle À un auditoire Où c'est composé De plus de personnes Qui viennent de l'Afrique On comprend Mais ce n'est pas Une histoire culturelle Là, ce dont je vous parle C'est biblique Oui, de toute façon C'est biblique C'est biblique, voilà Le fait de tenir C'est pour ça qu'on dit Que la femme Est le cœur de son foyer Elle est le cœur L'homme est le chef Ça veut dire qu'on n'a pas Les mêmes responsabilités Donc il faut chercher À s'organiser Donc le fait de demander Insister Et encore Quand on demande Il faut savoir demander aussi Oui, il y a ça aussi Mais sinon Alors cette parole-là Cette réponse-là Comme a dit mon épouse Sera difficile à accepter Pour la femme occidentale Parce qu'elle a grandi Dans un cadre Avec un paradigme C'est-à-dire un système De pensée Égalitaire Sachant que ce dont on parle Là, ce n'est pas un problème D'inégalité C'est quand même Un fondement biblique Mais je reconnais Que cette réponse-là Aura du mal À être acceptée Par quelqu'un Qui a vécu en Occident Même pas que les Français Même les Africains Ou les Antillais Qui ont vécu ici Ont rendu mal Parce que voilà Cette question Est posée par une soeur Qui vit à Libreville En plus Ah oui C'est une Africaine Non mais elle l'a dit Donc moi je vais répéter Mais ça n'empêche pas Qu'elle ait peut-être vécu Dans un contexte occidental Mais il n'empêche que Bon, comme dit mon épouse Ça c'est la femme qui répond Il y a quand même Une notion de responsabilité Maintenant, moi je dis aussi Que le frère D'aussi faire preuve de sagesse Et qu'il doit quand même apprendre Laissez ses affaires partout Bon là on a un problème De tempérament déjà Ça veut dire qu'il y en a un Qui est assez bordélique Bordélique Et puis elle est plutôt rangée Bon ça c'est des différences De tempérament C'est des différences De tempérament Mais pour que la relation tienne Il faut quand même faire l'effort Mon frère D'aider Voilà Et mais Ce que dit ma femme Est très vrai C'est à dire que S'il l'aide C'est un bonus Mais ce n'est pas son devoir En premier Parce que vous savez Que quand on arrive dans une maison Et que la maison est sale On tient qui pour responsable ? La femme Ça Que ce soit en Occident Aux Etats-Unis En Afrique Dans la Caraïque C'est la femme D'ailleurs la Bible dit La femme sage Bâtit Sa maison La femme est censée La femme est censée La renverse De ses propres mains C'est à dire qu'on considère Que celle qui porte la maison C'est la femme Elle est le soutien De son foyer C'est elle Enlève la femme L'homme est perdu C'est elle le coeur C'est le moteur Maintenant en tant que femme La Bible dit Mais il faut quand même Que les frères Le frère Surtout pour tes affaires Mon gars Range tes affaires Il y a ça Mais moi je vais donner Un conseil aux soeurs En fait Quand la Bible dit Que le leadership De l'homme C'est un leadership De position Il est la tête Il est le chef Il aime ça Quand on lui dit ça Il est fier Il est heureux Mais nous les femmes Nous avons un leadership Rédoutable Nous avons un leadership D'influence Si tu veux Que ton mari t'aide Le gars il va t'aider Ah oui Amen Amen Si tu veux Qu'il t'aide En tout cas Il va t'aider C'est de savoir Comment tu vas l'influencer Comment tu vas faire passer La pilule Entre guillemets Et elle Elle fait très mal Passer la pilule Parce qu'elle le dit Avec un ton amer Et la preuve C'est qu'elle le dit après Je trouve que oui Est-ce que c'est normal Que le premier mois Soit difficile Et qu'on le regrette Bon ça veut dire Que l'amertume Elle est déjà rentrée en toi Et que Voilà Toi tu t'es mal préparée Ma soeur pour le mariage Tu t'es mal préparée Parce que Vous voyez Cette amertume là Elle est basée Sur Des attentes Que toi tu as Dès lors que le mari Ne se repose pas comme ça Je suis déçu Si tu dis ça à ta mère Ta mère va te dire Ma fille Il te trompe Non maman Il convoite les femmes Non maman Il te bat Non maman Il t'injurie Non maman Tu lui reproches quoi Il partage pas les tâches domestiques Ta maman même si elle vit Va dire ma fille Nous on a été On a été trahis On a été Trompés par nos maris On a des vraies raisons On avait des vraies raisons De nous plaindre Et malgré tout On ne se plaignait pas On a éduqué nos enfants Et toi tu te plains pour si peu Bon excuse moi Toi là Tu es trop occidentalisé là Il faut revenir un peu A la culture biblique Et apprendre à rendre grâce à Dieu Tu as un mari qui est bien Tu as un mari qui n'est pas Et puis tu te plains juste parce que C'est ta responsabilité Et puis comme dit ma femme La femme a un leadership terrible Moi Ma femme Elle arrive à me faire faire des choses J'avais dit Je ne fais pas Mais avec un homme Il ne faut jamais venir avec les muscles Il ne faut jamais venir avec la confrontation Parce que c'est le chef Même quand il a l'air introverti Et tout ça Je te dis que le gars C'est un chef Même quand il ne parle pas C'est le chef Il faut une sagesse pour parler au chef Donc va dire Comment s'est comporté Abigail Il faut la sagesse Donc ma femme a une manière C'est pour ça que maintenant Tout ce qu'elle veut là J'ai dit bon J'ai même envie de lui faire plaisir Parce qu'elle sait parler Elle a la sagesse Elle ne va pas me braver Et c'est ça qui construit un mariage Elle a la sagesse Elle a la sagesse Elle a la sagesse